Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais aborder un thème que vous attendez depuis longtemps, vu le nombre de questions que j'ai eues à chaque fois à la fin de mon cours où je vous ai dit, j'en parlerai dans le cours numéro 7. Donc ce cours dédié à des commentaires, je vais dire, à une présentation de différents types de contributions que la chimie peut apporter dans le cadre de l'expertise des œuvres d'art. Donc on a vu toute une série d'aspects jusqu'à présent, à la fois sur l'histoire des pigments, sur l'histoire des techniques, sur le vieillissement des matériaux, sur les instruments d'analyse. Bien sûr, c'est tous ces éléments qui sont au cœur de ce type de réflexion que je voudrais vous présenter pour certains de ces aspects aujourd'hui, sans trop vous montrer en même temps des cas de faux, parce que sinon ça peut devenir lassant. Donc je vais en même temps mélanger des réflexions sur l'histoire des techniques et sur des préoccupations d'artistes, par exemple pour montrer qu'un tableau est vieux alors qu'ils viennent de le faire, pas dans une volonté de faire un faux, mais dans une volonté de goût, ou bien également des cas où on va regarder des problèmes de faux. Donc cette question sur les différents types de supports que l'on peut utiliser dans le cadre de l'expertise, de la recherche, d'attribution sur un tableau n'est pas une question nouvelle. Je vous ai mis pour plaisanter cette gravure de 1771, sur un connaisseur, un expert, admirant une nuit noire, un tableau représentant une nuit noire, totalement noire, et cherchant à l'attribuer. C'est vrai que parfois, la capacité que l'on peut avoir à avoir des informations précises sur l'histoire d'une œuvre, son origine, des différents propriétaires de cette œuvre, qui permet de documenter de manière très précise son attribution et son origine historique, nul est dans le noir. Et donc il faut à ce moment-là essayer de trouver toute une série d'informations connexes qui permettent d'aller plus loin dans cette compréhension. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce cours, je vais faire une introduction en vous présentant un cas, un cas d'un tableau de Raphaël, et puis quelques autres applications très rapidement. Et je vais m'intéresser surtout à deux problèmes, au problème du vieillissement du film peint et de ce qu'on peut en tirer comme information, et puis une deuxième grande question qui est celle des pigments blancs, et notamment des pigments blancs du 19e et du 20e siècle, et comment leur histoire fait qu'on peut réussir, dans certains cas, à les utiliser pour déterminer qu'une œuvre est authentique ou bien que c'est un faux flagrant récent. Et puis on verra donc en conclusion un peu les enjeux de tout cela. Donc pour commencer un petit peu cette introduction, la fraude dans l'art, volontaire, involontaire, n'est pas un problème très récent, et on sait que depuis très longtemps, certains artistes ont cherché à fabriquer des faux, ou ont cherché à duper leur clientèle en leur disant qu'une œuvre n'était pas ce qu'elle était réellement. Donc un des exemples les plus célèbres et les plus souvent commentés est celui de Michel-Ange, parce que Michel-Ange a eu sa vie racontée notamment dans deux ouvrages, l'un d'Ascanio Condivi, en 1553, qui décrit donc la vie de l'artiste, alors que l'artiste est encore vivant. Et puis un autre, Giorgio Vasari, qui a également bien connu Michel-Ange, et qui fait toute une série de commentaires. Et ces deux auteurs nous racontent notamment comment finalement Michel-Ange a fait façonner en marbre une sculpture d'un Cupidon endormi, et qu'il avait, pour des raisons historiques, et notamment du fait qu'il devait quitter Florence, suite à tous les problèmes politiques qui pouvaient exister dans la ville, il avait enterré sa sculpture, ensuite en la déterrant, elle avait un aspect de vieux, et un de ses amis de la famille des Médicis lui avait dit « mais vends-la comme une œuvre antique ». Ce qu'il avait fait, ce qu'il avait fait à un cardinal à Rome, le cardinal San Giorgio, qu'il a achetée comme une œuvre antique, authentique. Puis après Michel-Ange a dit « non, non, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas une œuvre antique, c'est moi qui l'ai faite ». Donc il y a eu toute une négociation sur les prix. Mais il s'avère d'après ces différents textes que Michel-Ange en fait prit l'habitude de fabriquer pour une riche clientèle de collectionneurs des fausses statues antiques. et il n'a peut-être pas toujours décrites comme des œuvres grecques ou romaines, mais en tout cas il a caché le fait que c'était lui qui venait de les fabriquer, il les avait fait vieillir artificiellement pour gagner plus d'argent auprès de collectionneurs qui avaient envie d'avoir ce type d'œuvre dans leur propre collection plutôt qu'à Michel-Ange. Vous voyez après les connotations qu'on peut faire aujourd'hui si on pense qu'on peut retrouver une de ces statues faux antiques de Michel-Ange, attribuées à Michel-Ange, et les changements de valeur encore que ça peut créer autour de tous ces problèmes. Donc cette notion de faux, cette notion d'authenticité, de valeur de l'œuvre est bien entendu au cœur de ces réflexions sur l'attribution et c'est quelque chose qui s'est très très fortement développé et de nombreux concepts ont été développés dans ce thème-là dans le courant du XIXe siècle où la critique d'art en vue de l'attribution ou de la désattribution d'un tableau à un artiste ou à un autre est devenue une véritable discipline et un véritable domaine de travail très important pour de nombreux historiens de l'art. Aujourd'hui si on fait cette histoire de la fraude dans l'art, c'est vrai que l'enjeu peut-être le plus grand est lié à l'authenticité d'une œuvre qui est la qualité qui prime pour le marché de l'art et qui fait que la valeur de l'œuvre changera considérablement en fonction de son attribution de manière certaine comme authentique à un grand artiste ou bien son doute, ou bien le fait que ce soit une copie, ou bien le fait que ce soit un faux. Donc pour regarder un petit peu cette démarche de l'expertise, ici j'ai repris en modifiant légèrement d'ailleurs la liste des étapes qui sont décrites par un expert, Beck, dans un ouvrage qu'il a écrit sur le Connoisseurship, donc l'expertise en crise en 2006. Et vous voyez ici une série d'étapes, une série d'étapes, donc j'ai légèrement modifiées par rapport à son texte, de descriptions visuelles, de détermination de sujets, d'évaluation de la qualité de l'œuvre. Donc une première étape esthétique. Une deuxième étape qui est celle qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est l'ordre dans lequel il a mis ses différents points, de descriptions techniques de la peinture, du support de sa préparation, des restaurations. Ensuite vient le travail de l'historien, avec des recherches de preuves documentaires et de reconstitution de toute l'histoire, de la provenance d'un tableau, grâce à des documents d'archives, des contrats, des inventaires, des catalogues. Par exemple les numéros d'inventaires au dos d'un tableau sont souvent utilisés pour tracer son histoire. Quatrième étape, c'est voir comment ce tableau s'intègre au milieu d'autres œuvres, parfois comparables, quand il s'agit de copies, de versions adaptées, parfois sont des gravures, et comment tout cela peut être mis en comparaison avec l'œuvre étudiée. Puis ensuite la détermination de la date, quand aucune autre documentation n'est disponible, de quand date cette œuvre, et c'est d'avoir différents types d'argumentaires permettant de préciser cela. L'analyse stylistique vient très tard dans cette réflexion, parce que c'est elle qui, en faisant des comparaisons avec d'autres artistes contemporains, du peintre présumé, va permettre réellement l'attribution. Tout le reste va être un faisceau d'éléments qui vont permettre de contribuer, justement, grâce à cette analyse stylistique, et ses comparaisons avec le style d'autres artistes, à trancher pour attribuer, grâce à ces comparaisons, l'œuvre à tel peintre. Et ensuite, la dernière étape très importante, et Beck la souligne, parce que souvent elle n'est pas toujours existante, aujourd'hui, dans de nombreux dossiers récents, c'est la recherche d'un consensus dans la communauté, que tous les experts arrivent à une décision commune, et de considérer que tous ont suffisamment d'informations pour attribuer telle peinture à tel artiste, sans qu'il y ait trop de contestations, ou même, idéalement, sans qu'il y ait de contestations du tout. Donc, si on regarde cela, le rôle de la chimie était le deuxième point. On peut le voir en analysant des matériaux constitutifs de l'œuvre, les pigments, donc l'histoire des pigments, par exemple, va avoir de l'importance, en analysant les techniques de l'artiste. Ce point-là va être aussi très important, parce qu'à certaines périodes, certains peintres ont utilisé certaines pratiques. Vous vous souvenez, par exemple, des glacis de Léonard de Vinci, que je vous ai décrit. Et puis, après, la description du processus de création, tel qu'il peut être observé par l'imagerie scientifique, donc notamment la présence de changements de composition, de repentir, qui sont autant de témoignages du travail effectué par l'artiste pour créer son œuvre. Il ne faut pas oublier également la contribution de ces méthodes d'un constat d'état de conservation de l'œuvre, notamment des parties restaurées dans une œuvre, qui est toujours quelque chose de très important, pour documenter l'ancienneté de cette œuvre par l'histoire de la restauration, et puis également pour documenter l'état de préservation de cette œuvre. Certaines sont parfois incroyablement endommagées, tellement endommagées que d'autres types d'approches, notamment stylistiques, peuvent être sujettes à caution, puisque qu'est-ce qu'on va regarder comme style ? Est-ce que c'est celui du restaurateur ou est-ce que c'est celui du peintre, quand 70 % de l'œuvre ont été repeints ? Et puis dans certains cas, je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps de tout dire, c'est la datation absolue lorsque cela est possible. La datation absolue par certaines méthodes, quand il s'agit de céramique, on a une méthode qui est la thermoluminescence, la méthode du carbone 14, ou du radiocarbone, est utile par exemple pour un panneau de bois utilisé pour faire une peinture, mais la dendrochronologie, qui étudie les cernes de croissance du bois, est une autre approche, plus fréquemment utilisée que le carbone 14, pour essayer de dater le support de certaines œuvres. Donc j'ai commencé par un premier cas qui a été largement décrit ces dernières années par différents types de travaux, notamment au Centre de recherche et de restauration du Musée de France par Bruno Mottin, et qui est ce tableau du Musée Condé de Chantilly, un tableau de Raphaël, la Madone de Lorette. C'est un tableau qui est intéressant parce que son attribution à l'artiste Raphaël a été longtemps un sujet de débat. Jusqu'en 1970, ce tableau était considéré comme une copie réalisée dans l'atelier de Raphaël par un de ses plus proches collaborateurs, Giovanni, il n'y a pas un B, c'est un V, Francesco Penny. Et c'est en 1970 où un historien de l'art anglais, Cécile Gould, a réussi à reconstituer le parcours de ce tableau grâce à des numéros d'inventaire qu'il pouvait lire facilement, comme tout le monde d'ailleurs, au revers de ce tableau, mais aussi grâce à des comparaisons avec une autre œuvre de Raphaël, qui est le portrait de Jules II, que je vous ai mis ici, et qui est conservé, lui, à la National Gallery de Londres. Et en fait, grâce à ces numéros d'inventaire, il a été possible de retrouver une collection ancienne où ces deux tableaux étaient présents et de là réussir, par toute une série d'arguments, à réattribuer de manière définitive pour les experts de Raphaël ce tableau comme étant fait de la main du maître. Donc c'est une information qui est intéressante et qui a pu être complétée, reprise par toute une série de démarches scientifiques qui sont venues postérieurement à cette réattribution, mais qui vont exactement dans le même sens. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de renseignement ? On peut avoir déjà la radiographie, que vous voyez ici de ce tableau. Donc radiographie, où vous voyez donc les personnages, le Christ, la Vierge, et puis derrière, vous avez Joseph qui est présent, que vous n'arrivez pas à voir sur la radiographie elle-même. Vous voyez une grande zone beaucoup plus claire derrière. C'est parce qu'en fait, ce tableau avait dans un premier temps été peint avec une ouverture vers l'extérieur, avec un paysage qui était représenté derrière la Vierge et l'enfant Jésus. C'est une information intéressante, c'est-à-dire qu'on a eu un changement de composition important dans cette œuvre et Joseph n'est réapparu qu'après. Donc ça peut être comparé, et là toujours dans ces démarches d'expertise, avec d'autres œuvres de Raphaël, notamment ces deux Madones, l'une de Londres et puis l'autre du musée du Louvre, où vous voyez très bien ces ouvertures derrière la Vierge qui vous permettent de voir ce paysage. Et on peut imaginer qu'un tel type de paysage pouvait être présent derrière la Madone de Lorette conservée au musée Condé. Ça, c'est une information qui est intéressante. Aussi, la radiographie, c'est toujours intéressant dans les constats d'État. Donc, ce n'est pas la radiographie qui nous le montre, c'est d'autres études, mais c'est du bois de peuplier. Et en fait, on a trois planches, vous voyez les jonctions des trois planches. Tout ça sont des techniques assez classiques de cette époque-là qui ne posent aucun problème pour une attribution. Raphaël Peignet sur des planches de bois, notamment de peuplier, autour de l'an 1508-1510, date présumée de cette peinture. Ce qui est plus intéressant encore, c'est une autre approche par réflectographie infrarouge. Vous vous souvenez, les infrarouges peuvent traverser les couches de peinture et sont absorbées par certains matériaux, notamment le noir de carbone. Et on peut ainsi, par cette méthode, réussir à voir des dessins sous-jacents à la peinture apparaître de manière parfois extrêmement nette. Donc, c'est ce que vous voyez ici avec les différents types de traits qui apparaissent sur cette image. Et en fait, où il a été possible de décrire deux types d'ailleurs de dessins préparatoires. L'un qui est très fin et saccadé, effectué sans doute avec une matière sèche. Et puis un autre qui est plus souple, le plus continu, notamment pour le vêtement, et qui devait être étendu, effectué à l'aide d'un pinceau. Donc là, on a des descriptions, là aussi à mettre en comparaison avec les autres œuvres que je vous ai montrées et d'autres encore de l'artiste. Tout cela est fort classique dans son cas. Mais de manière aussi très intéressante, vous voyez apparaître d'autres aspects, notamment la présence d'un grand rideau. Donc, vous voyez des pans. Alors là, vous avez un pan noué, ici, et puis vous avez un autre pan qui tombe derrière la main du Christ. Et puis vous avez la fin du rideau par ici. Et vous voyez donc que ce tableau, aujourd'hui, on n'arrive plus à avoir ce rideau vert à cause de phénomènes d'altération, mais avait tout un rideau vert sur le plan arrière qui était extrêmement bien représenté. Il faut regarder un petit peu plus dans le détail pour avoir encore d'autres informations sur ce processus de création. Et donc là, vous voyez deux autres détails de la main de la Vierge ici telle que Raphaël l'a peinte et puis de la réflectographie infrarouge. Et vous remarquez par exemple que les ongles sur la main tels qu'ils ont été dessinés donc au noir de carbone avant de peindre n'ont pas été réalisés en peinture exactement de la même manière. Vous remarquez également que le geste et la position du pouce a également légèrement bougé entre le dessin initial et puis la réalisation par la matière picturale. Donc c'est intéressant de nouveau parce que ça lui montre ce travail fait par l'artiste et la manière dont l'état final de l'œuvre va changer par rapport à son dessin de conception. Donc si on compare cette œuvre avec d'autres types de tableaux qui sont des copies de cette œuvre-là, bien entendu, vous n'avez pas ce genre de changement de composition, de changement de composition de détail puisque le copiste ne pouvait pas savoir que Raphaël avait commencé à imaginer une main dans une position avant de légèrement bouger un doigt pour que le geste soit peut-être plus agréable, plus souple. Vous avez le même type de phénomène ici sur le pied de l'enfant Jésus. Vous voyez ici la peinture. En fait, si on reprend la peinture ici, vous avez le talon qui apparaît ici et puis le pied tel qu'il est mis va continuer dans cette position-là. Et donc vous voyez ici le gros orteil à ce niveau-là. Donc vous voyez un changement de composition important puisqu'au début, le pied avait un autre mouvement qui descendait plus vers le bas, peut-être un peu moins fort, un peu moins appuyé sur le lit, sur le drap du lit où est présent ce pied. Vous avez là aussi un petit changement de composition qui est très significatif dans ce genre de réflexion. Et donc tout cela permet de comparer ensuite avec d'autres types d'œuvres, notamment des dessins préparatoires qui ont été faits par Raphaël et un d'entre eux qui est présent au Musée des Beaux-Arts de Lille, où vous voyez dans un détail de ce dessin préparatoire, vous voyez le Christ et vous voyez la position de son pied ici qui correspond exactement au premier dessin fait par Raphaël mais pas à l'état final de la peinture. Donc de nouveau, on a tout ce travail fait par l'artiste et donc cette attribution à Raphaël est encore plus encouragée grâce à ce type de détails révélés par l'imagerie scientifique. On peut regarder encore plus dans le détail pour se rendre compte que ce changement a été effectué très tardivement puisque là vous avez de nouveau la réflectographie infrarouge et puis ici vous avez une radiographie donc vous voyez de nouveau le pied tel qu'il est peint aujourd'hui et puis vous remarquez ici une ligne noire ici qui démontre qu'au début Raphaël avait réalisé la peinture du drap en blanc en laissant en réserve le pied et puis qu'ensuite il s'est ravisé dans cette position du pied et donc il a complété de matière blanche ici pour combler le trou avec ce drap et réaliser finalement la peinture. Donc vous voyez tous ces petits détails c'est une juxtaposition de tout petits détails qui nous montrent ce processus de création et qui vont nous permettre également de regarder comment le fond le paysage du fond sur cette peinture je vais revenir un petit peu en arrière a pu être représenté ici et comment Saint-Joseph a pu être représenté. Donc vous voyez l'ouverture derrière vous voyez que Joseph ici est à peine visible dans la infrarouge qui montre une peinture assez fine et vous remarquez également les différents tracés qui correspondent au paysage derrière. Donc là c'est toute une série d'imageries scientifiques ensuite on peut analyser les matériaux analyser les pigments et se rendre compte d'une certaine variété de pigments présents sur ces tableaux variété de pigments qui sont tout à fait classiques des pigments utilisés au début du XVIe siècle à Florence. Donc on a déjà eu l'occasion de les voir dans le cours sur Léonard de Vinci et Raphaël j'insisterai pas je voudrais juste vous montrer deux échantillons qui ont été prélevés et étudiés par les collègues du Centre de recherche et de restauration des Musées de France l'un c'est une coupe dans une zone de carnation comme vous pouvez la voir ici et puis l'autre c'est une coupe de la barbe de Saint-Joseph et qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ces deux cas-là dans la coupe de carnation on peut voir la technique du peintre je vous l'ai déjà décrite avec une couche d'impression essentiellement blanche mais qui contient aussi un petit peu de petits grains rouges vermillon donc un fond qui va être légèrement rosé que vous voyez ici et puis au-dessus une couche rose qui contient beaucoup de vermillon et puis qui contient également un peu de pigments laqués et puis au-dessus vous avez une couche brune qui apparaît au-dessus avec des pigments laqués du vert pilé et du blanc de plomb présent à l'intérieur de cette couche brune puis sans doute également une ocre et donc vous avez ici finalement une stratigraphie qui est intéressante nous montrant les différents ingrédients utilisés par le peintre si on regarde le visage de Saint-Joseph et la coupe de la barbe de Saint-Joseph donc ici vous avez un détail en lumière visible la même chose en lumière ultraviolette pour la seconde partie de cette coupe et vous voyez une superposition qui bien sûr va prendre en compte les deux étapes du tableau d'abord la représentation du paysage et ensuite la représentation de Joseph et donc vous avez de nouveau une couche blanche de préparation on voit très mal il y a quelques grains bleus dans cette couche au sommet puisque c'est un fond de ciel bleu et puis après vous avez une couche brune une couche rose et puis encore une couche très riche en matière organique présente à la surface et donc là aussi on a une superposition qui est intéressante et on va retrouver dans la couche présente pour la barbe de Saint-Joseph on va retrouver des matériaux qui sont les mêmes que ceux présents dans l'incarnation sur le reste du tableau et notamment la présence d'un pigment laqué et de verre pilé donc des choses encore très intéressantes et très pertinentes dans ce type de réflexion puisqu'on se rend compte que les matériaux utilisés pour le repeint de la représentation de Saint-Joseph sont les mêmes que ceux qui ont été utilisés pour le reste du tableau et donc de là ça permet d'avoir des arguments qui vont dans le sens de l'expert donc de Cécile Gould qui lui avait considéré par le style par la facture que le Saint-Joseph avait pu être réalisé par Raphaël lui-même et que Raphaël avait lui-même voulu faire une reprise de son tableau en changeant sa composition et en rajoutant l'image de Joseph dans l'arrière-plan à la place de ce paysage ici les données analytiques nous montrent qu'il a été réalisé de la même manière avec certains éléments comme une association d'un pigment laqué et de verre pilé qui sont des éléments que l'on connaît chez Raphaël que l'on connaît chez quelques rares autres auteurs et notamment c'est une technique très classique chez le Pérugien qui était le maître de Raphaël donc on se rend compte par ces arguments-là qu'on a des éléments nous permettant d'aller encore davantage dans l'idée que ce tableau a été remanié en profondeur par l'artiste lui-même et qui a choisi de faire ce changement de composition lui-même pour donner une autre image à son tableau on peut continuer en regardant d'autres types de cas et d'autres types de méthodes c'est l'occasion de revenir sur l'une d'entre elles qui est l'autoradiographie dont je vous ai parlé également dans un de ses cours sur les grands instruments donc l'autoradiographie qui consiste à bombarder le tableau avec des neutrons des neutrons provenant d'un petit réacteur nucléaire donc ce sont des mesures faites à Berlin et donc quand on va avoir un neutron qui va interagir avec le noyau d'un atome on va fabriquer un atome radioactif qui va se désintégrer alors par exemple un des éléments chimiques qui se forment c'est le manganèse 56 et ce manganèse 56 en 2,6 heures enfin à une durée de demi-vie de 2,6 heures donc se désintègre rapidement et si on fait une image de cette désintégration de cet élément chimique donc de manganèse on peut voir apparaître des choses qui ne sont pas présentes sur le tableau lui-même donc c'est ce qui a été surcoloré ici en jaune et vous voyez apparaître en fait deux troncs d'arbres supplémentaires donc c'est un cas qui est intéressant sur ce tableau qui est un tableau de Nicolas Poussin donc Armide surprenant Renaud endormi donc une scène liée à une mythologie associée au siège de Jérusalem par les croisés et la magicienne en fait qui doit tuer le chevalier Renaud mais qui en tombe amoureuse et qui l'enlève c'est ce qui est présent sur cette scène donc avec un paysage qui n'est pas un paysage de Jérusalem comme d'habitude mais un paysage que l'artiste qui a représenté ce tableau avait voulu avec plus d'arbres dans la forêt qu'il n'y a dans l'état visible aujourd'hui donc c'est une information qui est intéressante parce que ce tableau était supposé pouvant être un original ou bien considéré par d'autres experts comme étant la copie d'un original perdu effectué par Nicolas Poussin donc de nouveau le fait qu'on retrouve un repentir aussi important dans ce tableau démontre qu'il ne s'agit pas de la copie d'un original perdu ou très probablement en tout cas puisque ça démontre qu'un important repentir a été effectué et donc on est très probablement en présence d'une oeuvre originelle et donc d'une oeuvre faite par Nicolas Poussin donc voilà comment on arrive avec ce type de détails d'imagerie à avoir des renseignements intéressants il existe d'autres approches qui sont utilisées je ne vais pas toutes les lister parce qu'il y en a un grand nombre j'en ai choisi encore deux d'entre elles pour continuer cette introduction une autre approche est plus liée à la gestuelle d'un peintre et à essayer de regarder la manière dont un artiste va manier la matière à sa façon dans un style graphique tout à fait particulier et qu'on peut tenter d'attribuer à un peintre soit par comparaison purement optique soit maintenant par des traitements mathématiques tels qu'ils sont proposés par différents chercheurs américains et qui cherchent à décrire certains tableaux notamment de Van Gogh comme une sorte d'écriture qu'on peut décoder à l'aide de formules mathématiques donc là vous avez un exemple donc mademoiselle Gachet ici donc dans son jardin ouvert sur oise peinture du musée d'Orsay qui en lumière rasante vous voyez vous donne un aspect très particulier avec ses surépaisseurs extrêmement importantes et qui correspondent au style bien particulier de Vincent Van Gogh notamment à cette époque de sa vie à la fin de sa vie donc comment on fait cette photographie en lumière rasante c'est juste en éclairant avec un spot placé à 15 degrés environ de la surface du tableau en éclairant le tableau et comme le soir le soleil fait ressortir les irrégularités dans un paysage on fait ressortir les irrégularités de surface à la surface de ce tableau et donc comme ça on arrive à voir la facture du peintre et on arrive à voir des éléments qui peuvent être considérés comme déterminants dans cette écriture graphique qui existe chez tel ou tel artiste et quand on cherche à comparer une oeuvre authentique à un faux ce sont des éléments qui peuvent être pris en compte il existe d'autres approches comme l'étude de la toile qui sont aussi maintenant de plus en plus utilisées peu chez nous en France pour le moment bien davantage aux Etats-Unis et qui sont cette fois-ci pas des méthodes chimiques mais des méthodes plutôt mathématiques et physiques et qui vont permettre d'essayer de regarder si plusieurs tableaux ont été peints sur des morceaux de toile provenant d'un même rouleau c'est une idée qui peut paraître bizarre mais en fait quand on va produire un rouleau de toile à peindre on va en produire un grand rouleau d'une certaine longueur et ce rouleau sera découpé en petits morceaux en fonction de ce que l'artiste souhaitera avoir par rapport à la taille de l'oeuvre qu'il souhaite obtenir à la fin de son projet donc bien entendu vous avez dans ces rouleaux une trame avec toute une série de fils qui sont plus ou moins régulièrement répartis et donc on peut réussir à étudier la régularité du tissage pour essayer de trouver des éléments marquants de problèmes de tissage on va dire ou des irrégularités de tissage qui peuvent être déterminants dans la reconstitution de différents tableaux comme appartenant à un même rouleau vous allez voir je vais vous montrer un exemple dans un instant donc on peut avoir un tableau on va en faire une radiographie cette radiographie va permettre d'avoir une très belle image très contrastée des fils en tout cas dans certains cas des fils correspondant à la trame de la toile puis ensuite des traitements mathématiques vont être effectués donc c'est ce qu'on appelle notamment une transformation de Fourier en deux dimensions puis après différents types de méthodes vont permettre de calculer la densité de fils et de faire une représentation finalement de la densité de fils donc de ces irrégularités finalement de fils qui sont tassés ou de fils qui sont un peu plus distendus sur des graphiques qui vont permettre de représenter cette toile en deux dimensions mais modulées par des couleurs qui correspondent à ces densités de fils qui changent et donc quand vous avez cet élément là qui correspond à une image de ce type là vous allez pouvoir comparer cet élément là à l'image d'un autre tableau et ainsi de suite pour faire des comparaisons alors c'était fait avec beaucoup de succès dans le cas de différentes oeuvres notamment de Vermeer je voudrais vous montrer un exemple de nouveau sur Nicolas Poussin pour gagner un peu d'homogénéité dans mon exposé un travail qui est publié dans les actes d'un colloque qui s'est tenu il y a quelques mois aux Etats-Unis et donc de trois oeuvres qui sont trois oeuvres qui peuvent appartenir à une série réalisée par Nicolas Poussin de quatre bacchanales et qui avait été commandée par le cardinal Richelieu pour son château mais on sait historiquement que cette série a eu un très grand succès et que ce succès a conduit à la production de copies juste après les peintures originales donc pas par Poussin mais par d'autres peintres et certaines de ces copies sont dans des collections très importantes à travers le monde donc certaines oeuvres sont attribuées à Nicolas Poussin de manière certaine comme le triomphe de Pan que vous avez ici à la National Gallery de Londres ou bien dans le même musée le triomphe de Silène que vous avez aussi ici alors pardon les tableaux sont retournés un peu n'importe comment c'est parce que je vais m'intéresser surtout à la toile plus qu'à l'image et ses collègues ont cherché à s'intéresser à la toile pour comparer à une autre oeuvre dont certains experts ont des doutes sur son attribution à Nicolas Poussin qui est le triomphe de Bacchus que vous avez ici et qui est au musée d'art de Kansas City aux Etats-Unis donc à l'aide de ces traitements mathématiques sur les densités de fils dans la toile utilisées pour ces différents tableaux on peut faire donc des images de ces tableaux comme vous avez ici se rendre compte de défauts de distorsions dans la toile qui sont totalement repérables et totalement alignables les unes par rapport aux autres sur ces trois toiles ce qui montre que les trois toiles utilisées pour peindre ces trois tableaux proviennent exactement du même rouleau de peinture historiquement c'est crédible puisque Nicolas Poussin avait une commande pour faire ces tableaux là donc le fait qu'il ait commandé à son marchand de matériaux pour peindre des toiles d'un seul rouleau est relativement logique on n'est pas à 10 ou 20 ans d'écart mais ça a une information très importante c'est que la manière dont toutes ces irrégularités sont présentes sur ce tableau de Kansas City étant tellement similaires aux deux autres tableaux attribués à Nicolas Poussin on peut penser avec plus de certitude mais ce n'est qu'un élément dans la contribution à l'expertise que cette toile a bien été réalisée par Nicolas Poussin en même temps que les autres et donc c'est bien une oeuvre authentique de l'artiste donc actuellement le débat n'est pas encore clos il y a encore des discussions sur l'attribution certaine ou non de ce tableau à Nicolas Poussin ou bien s'il s'agit d'une copie mais vous voyez la puissance de ce type de méthode mathématique qui permettent vraiment de montrer que ces toiles viennent du même rouleau initial donc voici donc les différents cas maintenant on va regarder deux exemples différents d'abord le vieillissement d'un film peint et puis ensuite les pigments blancs donc le vieillissement d'un film peint est sans doute la chose la plus cruciale pour un faussaire qui veut délibérément vendre un tableau comme ancien si un faussaire cherche à peindre une oeuvre aujourd'hui elle n'aura pas forcément tous les vieillissements tels qu'on peut les voir sur des oeuvres anciennes donc je continue cette fois-ci sur Vermeer avec la jeune fille à la perle où vous voyez apparaître tout un réseau de craquelures extrêmement important ici qu'on voit très nettement sur le visage avec différents faciès différentes formes qui peuvent être étudiées dans le détail donc ces craquelures vont apparaître et vont être une sorte d'empreinte qui correspond à l'histoire du tableau à l'histoire de toutes les contraintes mécaniques qui se sont accumulées au cours du temps et auxquelles la matière n'a pas pu résister et donc la peinture à ce moment-là va se craqueler se casser se fractionner de façon à contrebalancer finalement les tensions qui sont présentes à l'intérieur du film peint donc tout cela peut être dû à différents paramètres à des paramètres de vieillissement de certains pigments et puis également au séchage de la matière picturale et en particulier du liant quand le liant va sécher ses propriétés vont changer et ça peut induire des tensions et des fragilisations de la couche picturale et puis ça peut être dû aussi à toute une série de sollicitations mécaniques quand une toile va être tendue sur un cadre on va exercer toute une série de forces qui vont pouvoir induire des ruptures dans le film peint parfois à une époque on avait l'habitude de rouler les toiles pour les faire voyager quand on va rouler la toile il faut savoir encore faire correctement mais ça va créer là aussi toute une série de tensions qui peuvent induire des craquelures vous avez d'autres cas ce sont des chocs et un choc parfois violent ne déchira pas forcément la toile mais va là aussi créer des ruptures dans le film peint puis vous avez aussi des tensions entre les couches de peinture elles-mêmes et puis entre les peintures et le vernis qui là aussi vont créer d'autres types de forces qui peuvent conduire à des ruptures du film peint donc vous avez en fait un grand nombre de paramètres et aujourd'hui on est très très loin de comprendre toutes les variétés de figures de craquelures qu'on peut observer sur la peinture et de les expliquer par de la physico-chimie claire ça dépend de beaucoup de paramètres notamment de la composition des couches de leur épaisseur de l'adhésion aux autres couches etc. du support qui va lui aussi plus ou moins jouer un rôle dans tous ces phénomènes donc là je vous ai mis deux articles l'un d'un physicien dans les reflets de la physique qui décrit un peu cette zoologie de ces couches de craquelures et puis Spike Bucklow qui est au Hamilton Carr Institute de Cambridge et qui a été aussi un des précurseurs dans la description de tous ces faciès notamment voici quelques faciès dans un des articles de Spike Bucklow vous voyez ici différents types de craquelures de séchage vous voyez qu'ils peuvent avoir différents types de formes selon la nature des techniques picturales et puis ici vous voyez ces craquelures qui partent de manière radiale et qui sont caractéristiques de craquelures dues à un choc qui est survenu perpendiculairement à la toile donc c'est-à-dire à un coût donné dans la toile elle-même on pourrait passer beaucoup de temps à vous décrire tous ces faciès comme je n'arrive pas à les expliquer personne n'arrive à les expliquer très clairement aujourd'hui on va rester purement qualitatif mais la reconnaissance de ces réseaux est un argument clé pour essayer de voir si une peinture a vieilli sereinement avec le temps ou bien si elle a subi des traitements violents qui conduisent à d'autres formes de craquelures du film pictural je vous ai montré la jeune fille à la perle c'était pour en arriver aussi à cette image qui est un travail qui a été fait au moment de la restauration de ce tableau vous voyez d'abord l'ensemble des zones endommagées sur ce tableau qui apparaissent en blanc et qui ont été restaurées qui ont été repeints pour l'état actuel que vous voyez de la peinture et puis à côté vous avez un relevé très précis du réseau de craquelures sur ce visage de la jeune fille à la perle avec toute une série de faciès des faciès issus de choc là il n'y en a pas mais on a toute une série de craquelures de vieillissement de craquelures dues au séchage de la couche de préparation qui donnent d'autres types de faciès donc c'est les zones en B ici je ne vais pas insister sur tout le détail mais également de craquelures issues de la mise sous tension ce sont les craquelures que vous voyez apparaître dans les angles du tableau ici ou par ici et qui sont issues de la mise sous tension sur le châssis du tableau mise sous tension de la toile donc vous voyez des choses extrêmement compliquées et qui nous permettent d'avoir là aussi des renseignements quand on va chercher à comparer une peinture de Vermeer avec une autre alors je vous parle de Vermeer pour parler quand même aussi d'un faussaire associé à Vermeer et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple qui est Anne von Megeren et qui est un faussaire particulièrement célèbre parce que son histoire est assez extraordinaire puisque c'est un faussaire qui a produit on considère 14 faux tableaux donc de Vermeer et de Peter de Hor et qui a réalisé ces tableaux dans les années 1930-1940 et qui à la fin de la seconde guerre mondiale a été arrêté parce qu'on avait découvert dans les collections de Goering du nazi Goering un tableau vendu par Van Megeren et donc il a été arrêté accusé de trahison pour avoir vendu un tableau de Vermeer aux ennemis allemands et pour ne pas être condamné à une lourde peine peut-être à mort il a dit non non c'est pas vrai c'est moi qui ai fait ce tableau ce que les experts ont eu du mal à croire et il a été obligé de démontrer qu'il avait lui-même réalisé ce faux tableau qu'il avait vendu à Goering ainsi que d'autres faux tableaux qu'il avait vendus à certains des plus grands musées des Pays-Bas donc c'est une histoire qui est assez amusante parce qu'à la fin Vermeer est devenu un héros national comme l'homme qui a joué un mauvais tour à Goering donc on a un renversement de ce jeu du faussaire si on regarde un petit peu plus son existence sa vie donc il a commencé son travail de faussaire en 1922 puisqu'il a raconté un petit peu tout cela il a commencé son travail de faussaire en 1922 en se rendant compte du problème de faire des faux qui devaient paraître vieux et il a raconté avoir passé quatre années pour tester des techniques qui donnent l'apparence de l'ancien à une peinture nouvelle donc il a fait toute une recherche dans ce domaine là donc ensuite il a créé toute une série d'oeuvres et donc au moment de son procès il a dit que déçu de ne recevoir aucune reconnaissance des artistes et des critiques j'ai décidé de prouver ma valeur en tant que peintre en faisant une toile parfaite du XVIIe siècle et donc il a commencé à peindre un faux Vermeer de plus et il s'est arrêté juste avant de le terminer puisqu'il apprenait à ce moment là par ses avocats que s'il terminait ce tableau il allait être accusé de faussaire donc il a juste fait sa démonstration sans arriver au bout de l'histoire donc ça vous montre un petit peu toute la complexité qui peut exister toute une série d'analystes scientifiques ont été faites également pour essayer de vérifier que Van de Megaren avait bien fait ces tableaux avec des erreurs techniques de choses qui n'existaient pas à l'époque de Vermeer ça a été le cas de différents types de matériaux donc des études par fluorescence sous ultraviolet par infrarouge ont été menées pour révéler des repentirs des surpeints même des restaurations parce que tout ce que je vous ai dit Van de Megaren le savait et donc il a fait des repentirs dans son dessin préparatoire il a fait des surpeints il a endommagé sa toile restauré sa toile de façon à lui donner réellement l'aspect du vieux et des tests d'analyse chimique ont été effectués alors notamment un d'entre eux qui a été repris également sur ce tableau là donc vous voyez un détail ici une analyse ici faite par fluorescence spectrométrie de fluorescence des rayons X vous montre la présence très importante de cobalt dans le pigment bleu donc d'un pigment bleu de cobalt qui est un pigment qui apparaît au début du 19e siècle et qui n'a pas pu être utilisé par Vermeer donc la présence de ce pigment aurait suffi à dire que ce tableau était un faux en fait l'histoire s'est faite dans l'autre sens Vermeer a voulu démontrer que ces tableaux étaient des faux et l'analyse chimique a permis juste de vérifier qu'il avait fait certaines erreurs dans le choix de ces matériaux et notamment là il aurait dû utiliser du lapis lazuli naturel et pas du bleu de cobalt mais encore plus intéressant est la présence d'un matériau pour rendre son tableau vieux et sec tout de suite c'est à dire qu'il s'est posé la question en 1922 de comment réussir à donner l'apparence de l'ancien à une peinture toute neuve donc si on peint avec une peinture à l'huile l'huile va mettre beaucoup de temps à sécher des durées de séchage qui sont de quelques dizaines d'années souvent pour un film peint complet et donc va également se craqueler au bout d'un très longtemps on parle souvent de 50 ans 100 ans 200 ans pour arriver aux formations des réseaux de craquelure que l'on peut observer dans ces peintures anciennes donc il s'est dit je ne peux pas peindre avec de l'huile de manière normale et donc il a recherché une méthode il a recherché une méthode pour utiliser un autre liant un liant polymère un liant de résine qui allait permettre d'être très dur se craqueler facilement et il a été jusqu'à assombrir des craquelures en peignant avec du noir les craquelures de façon à leur donner un aspect particulièrement ancien et donc ce liant a été étudié caractérisé chimiquement étudié dans son détail et ça a permis de voir que c'était une résine très particulière qui a été utilisée par Van Mekeren donc qu'on appelle une résine phénolformaldéhyne et qui va permettre de fabriquer un film polymère solide dur et cassant donc quel est le principe de cette résine c'est de prendre donc deux constituants le phénol et le formaldéhyne que vous faites réagir ensemble vous formez une molécule que vous voyez ici qu'on appelle le précurseur du polymère et ensuite cette molécule quand elle sera chauffée va réagir avec d'autres molécules équivalentes pour former en trois dimensions un grand réseau de ces molécules telles que vous voyez ici donc qui prend l'espace en trois dimensions donc qui va vous faire un film solide rigide c'est un polymère dur en fait ce polymère est connu aujourd'hui sous le nom de bacchélite qui est son nom commercial donc c'est à partir de ces petits ingrédients préparés qu'on a le précurseur qu'on mélangera au pigment et ensuite en chauffant parce qu'il faut chauffer on va former ce réseau en trois dimensions qui va donner donc après cuisson un film très dur et Van Megeren alors passera sa toile sous un rouleau de façon à créer un jeu de craquelure en cassant ce film de bacchélite qui s'est formé à la surface de sa peinture donc il a trouvé une astuce très jolie pour réussir à le faire donc ça c'est la manière dont on peut l'interpréter à partir des données historiques qu'on a d'autres collègues ont cherché à analyser ce type de résine pour en avoir des informations pour avoir des informations précises sur cette nature donc je vous ai montré on part de phénol qu'on fait réagir avec cette molécule on fabrique ça donc si on prélève des matériaux issus de l'atelier de Van Megeren on a retrouvé des morceaux de résine on a retrouvé le liant formulé sur des peintures également récupérées sur des tableaux on peut effectuer une méthode qu'on appelle la chromatographie en phase gazeuse où on brûlera l'échantillon de façon à libérer des petites molécules et cette chromatographie en phase gazeuse permettra au cours du temps de voir apparaître donc le début de la chromatographie est ici de voir apparaître des pics comme vous voyez là toute une série de pics qui apparaissent et chacun pourra être attribué à une molécule particulière vous voyez par exemple ici la molécule qui arrivera ici correspondra à ce groupement là à cette molécule là qu'on appelle le phénol et qui est présent à l'origine du polymère mais par la combustion par le chauffage il sera de nouveau libéré et puis après vous en avez d'autres vous avez l'ortho et le paracrésol qui vont apparaître et qui sont cette petite molécule donc vous voyez qui est très proche du précurseur de la bacchélite qui est ce morceau là et puis après vous en avez encore une autre dont son nom est ici donc vous voyez également sa formule chimique et qui est encore très proche de ce précurseur en fait en chauffant on recasse le polymère et on arrive par cette méthode de chromatographie à voir les différents morceaux et donc à démontrer que c'est bien un polymère de nature équivalente à la bacchélite que Van Megeren a utilisé comme liant pour sa peinture et donc d'expliquer complètement son histoire c'est une histoire très très spécifique qui est très intéressante tous les faussaires n'ont pas eu la même idée d'utiliser le même type de polymère le même type de formulation de liant pour faire cela on peut aussi imaginer d'autres choses et vous avez également aujourd'hui des vernis qui existent et qui sont commercialement vendus pour aider la peinture à se craqueler puisqu'on peut aussi chercher pas dans un but de faire un faux mais dans un but de faire un tableau qui peut paraître ancien on peut aussi chercher à faire ce genre de choses mais là ça ne sera pas les mêmes types de matériaux et ça sera par les interactions entre les couches picturales que l'on aura ce type de phénomène donc là je vous ai présenté un cas de faussaire volontaire je voudrais parler d'un autre cas que moi j'aime beaucoup qu'on n'a pas encore complètement compris non plus du niveau physico-chimique et qui est l'utilisation d'un matériau un peu inhabituel à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle pour que les tableaux apparaissent rapidement plus vieux donc il s'agit d'une matière qui est du bitume du bitume de Judée et donc qui est un hydrocarbure issu du pétrole et qui était très apprécié par les peintres parce qu'il permettait d'avoir une peinture avec une tonalité roux sombre qui était très intéressante pour faire des sous-couches et également pour faire des glacis et donc de nombreux peintres dont Ingres Géricault Courbet ont utilisé en très grande quantité enfin très fréquemment en tout cas ce bitume de Judée et donc là vous avez une petite lettre de Delacroix à son marchand de couleurs Haro et qui lui demande de lui fournir quatre vessies de bitume et là vous avez quatre vessies de bitume et puis après de la terre de Cassel du jaune de Naples de la laque jaune et du cobalt donc quelques pigments demandés par Delacroix si on regarde si on regarde d'autres documents de Delacroix notamment ses carnets en 1850 il nous explique que pour faire la demi-teinte de la chair de Saint-Sébastien dans un des tableaux de Saint-Sébastien il utilise du bitume du blanc de la laque de la terre verte un peu de jaune brillant et parfois il rehausse d'un peu de bitume donc sans doute pour faire des glacis vous avez d'autres types de textes également vous avez une autre lettre de James McNeil Whistler à Fantin Latour qui explique qu'un de ses amis peintres qui s'appelle Gudin le regarde peindre je cite avec une pitié suprême et il m'a dit que je ne pourrai jamais réussir parce que je ne fais pas mes vagues avec du bitume et puis il met entre parenthèses tous les vendeurs trois petits points faisaient leurs vagues avec du bitume donc c'est un phénomène extrêmement large donc des peintres hollandais des peintres français qui vont utiliser ce type de pigments pour rendre leur peinture d'aspect plus vieux et on a Théophile Gauthier qui dans un commentaire sur l'exposition universelle de 1855 décrit également tout ce phénomène et donc dit que les gris tant reproché à M. Ingres il y a quelques années ont disparu sous une belle teinte chaude et dorée donc je continue nous insistons là-dessus parce que les peintres actuels devancent sur leur tableau l'action du temps et simulent la fumée des ans par des vernis jaunes et des glacis de bitume qui en compromettent l'avenir l'éclat neuf d'une peinture fraîche est sans doute moins agréable mais ces sacrifices à une harmonie temporaire peuvent devenir funestes donc là on est en 1855 donc à une époque où tous les peintres vont vouloir utiliser ce type de matériaux en sous-couche ou bien pour des glacis de surface ou bien pour faire des jolies carnations avec des belles couleurs Théophile Gautier déjà sait très bien qu'il existe toute une série de problèmes on sait également dans d'autres endroits en Europe que ces matériaux causent énormément de troubles pour la peinture donc c'est le cas je parlais d'autres zones en Europe donc déjà le cas en Angleterre et on se rend compte sur des tableaux de Reynolds de problèmes de conservation qu'on attribue notamment de jaunissement et du fait qu'il devenait sombre à cette utilisation de bitume et certains ont décrit que des modifications profondes du style de certains peintres anglais et notamment la confrérie des pré-raphaélites est issue de ce constat que les peintres commencent à utiliser n'importe quel type de matériaux qui allaient causer trop rapidement de très nombreux problèmes et c'est ainsi que les pré-raphaélites en 1848 ont cherché à revenir à des pignements plus traditionnels donc c'est de ce type de matériaux que souffrent beaucoup de tableaux actuellement dont le Radeau de la Méduse de Géricault dont ce tableau de Ingres donc vous avez un détail seulement le compositeur Cherubini on ne le voit pas parce que je voulais vous montrer surtout le visage de la muse de la poésie lyrique où en fait l'usage ou l'abus de ces bitumes a causé de profondes transformations donc des noircissements très forts par la diffusion de ce bitume à travers la couche picturale dans le cadre du Radeau de la Méduse des problèmes de séchage inextricat inextricable dans le cas du visage de cette muse on voyait qu'il se forme un réseau de craquelures extrêmement profond extrêmement large qu'on appelle souvent peau de crocodile ou crapotine et qui nuit énormément à l'observation de ce tableau donc c'est des choses qui sont intéressantes et qui sont un peu étudiées en ce moment et on pense beaucoup que c'est le fait que les peintres ont utilisé des formulations assez compliquées de ces bitumes avec de l'huile rendue cicative avec de l'oxyde de plomb mais produisant des réactions qui n'étaient pas du tout prévues et qui font qu'on a ce type de problème donc là aussi on a des textes qui décrivent un petit peu comment ces bitumes étaient préparés vous avez un auteur Lefort en 1855 qui écrit un ouvrage sur la chimie des couleurs pour la peinture à l'eau et à l'huile et qui dit que le bitume se réduit facilement en poudre le commerce le livre en morceaux en poudre ou bien broyé à l'huile et donc après les peintres en faisaient ce qu'ils voulaient et ça donnait parfois des résultats qui ont tenu dans le temps et puis parfois des résultats qui ne tiennent absolument pas dans le temps donc comme vous voyez ici ici le bitume remonte en surface et parfois on a également l'apparition de protubérances donc de gonflement de la peinture qui explose à la surface et tout cela parce que le bitume en fait c'est du pétrole une forme enfin un ingrédient du pétrole qui ne sèche jamais et donc il va pouvoir diffuser tout tranquillement à travers les couches de matière picturale pour former ce type de dégradation au cours du temps l'exemple suivant le dernier exemple c'est celui sur les pigments blancs pour regarder un petit peu cette évolution des pigments blancs et cette fois-ci plus le vieillissement de la peinture mais le choix juste d'une couleur omniprésente dans tous les tableaux pour essayer de voir comment on peut s'en servir dans certains dossiers donc ces pigments blancs sont intéressants parce que l'industrie chimique a amené l'apparition de deux pigments blancs à partir de la fin du 18e siècle qui sont l'oxyde de zinc notamment l'oxyde de zinc et le blanc de titane donc l'oxyde avant ces deux pigments blancs il existait le blanc de plomb dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler plusieurs fois dans les cours ce qui est intéressant dans l'oxyde de zinc c'est qu'il a commencé à être produit en 1780 et qu'il a commencé à être vendu aux peintres mais il était très cher ce qui fait qu'il n'a pas du tout intéressé les peintres à ce moment-là et en 1837 l'entreprise Winsor & Newton a commencé à utiliser cet oxyde de zinc pour en faire un produit pour les artistes en le rendant très opaque grâce à des techniques de recuit très particulières qu'ils avaient testées à l'aide du grand physicien chimiste Faraday qui travaillait avec Winsor & Newton dans ses préparations de nouveaux pigments et puis qu'ils ont également commercialisé sous un nom un peu évoquant le voyage le nom de blanc de Chine et qui a aussi beaucoup plu aux artistes donc on a eu plusieurs ingrédients les artistes oubliaient que c'était du blanc de zinc c'était du blanc de Chine il était préparé différemment et rendu très opaque et donc là vous avez le catalogue de 1865 de Winsor & Newton donc le marchand de couleurs anglais et vous voyez un petit flacon comme ça de ce permanent Chinese white donc en plus avec cette couleur blanche supposée pouvoir rester tout le temps parfaitement blanche de la même manière ce qui est vrai d'ailleurs c'est un pigment très stable donc là on a une histoire intéressante qui apparaît au XIXe siècle et qui va nous donner un traceur historique pour l'une de ces couleurs blanches il n'apparaît qu'en 1837 le deuxième pigment qui lui est associé au XXe siècle est le dioxyde de titane le dioxyde de titane qui est un pigment extrêmement important extrêmement utilisé et qui a été produit à partir de la fin de la première guerre mondiale donc c'est un pigment blanc qui a un très bon pouvoir couvrant un très bel éclat donc qui satisfait parfaitement les artistes et qui existe sous une forme chimique qui est le dioxyde de titane donc TiO2 mais sous deux organisations des atomes à l'intérieur du cristal je vous le remontrerai dans un instant qui sont le rutile et l'anatase donc ce dioxyde de titane peut exister sous forme de rutile et d'anatase il n'existe quasiment jamais à l'état pur dans la nature dans la nature il est toujours associé à des oxydes de fer ce qui fait qu'il est toujours soit jaune soit rouge on n'arrive pas à le trouver pur et donc l'idée a été de synthétiser pour en avoir un composé pur donc en 1918 vous avez une première production en Norvège d'un tel dioxyde de titane donc sous forme d'anatase et qui est associé à toute une série d'autres impuretés donc de sulfate de barium de sulfate de calcium qui sont dus au processus même de synthèse puis en 1823-24 le blanc de titane pur sous forme d'anatase est fabriqué en France et commercialisé puis après en 1941 on va fabriquer aux Etats-Unis du rutile donc l'autre forme de blanc de titane puis en 1946 l'importation de la technique arrivera en France puis en 1949 on se rend compte que cet oxyde de titane a de très belles propriétés comme pigments mais qu'il est en même temps à l'origine de toute une série de problèmes de conservation des peintures notamment ce qu'on appelle un phénomène de farinage du liant donc le liant qui se désagrège dû à des interactions et à un effet de réaction photochimique entre le dioxyde de titane et le liant et donc pour remédier à ça on va l'enrober à l'intérieur de composés d'alumine donc d'oxyde d'aluminium ou de silice d'oxyde de silicium donc vous voyez cette petite évolution va faire qu'un oxyde de titane d'une nature ou d'une autre on va pouvoir le classer dans la chronologie du XXe siècle relativement facilement et donc aujourd'hui on peut le voir dans un très grand nombre de matériaux puisqu'il est utilisé pour de nombreuses dans de nombreux domaines de l'industrie un petit peu de technologie sur ces façons de fabriquer ces pigments je vous ai dit qu'après la première guerre mondiale on arrive à fabriquer de l'anatase à partir de la seconde guerre mondiale on arrive à fabriquer du rutile en fait c'est dû à deux procédés chimiques très différents qui sont utilisés mais qui reposent toujours sur le même type de notion et le même type de technologie l'idée c'est de partir d'un minerai je vais commencer par ce procédé lié au sulfate d'un minerai de titane donc d'un composé naturel riche en titane qui souvent a beaucoup de fer comme je vous le disais et donc qui est coloré et le fait réagir avec de l'acide sulfurique vous le mettez ainsi en solution et ensuite par toute une série d'étapes de purification de précipitation de filtrage de lavage de calcination vous éliminez les impuretés et vous arrivez à fabriquer soit du rutile soit de l'anatase donc les principales impuretés sont éliminées dès le début ce sont les sulfates de fer et puis après dans les autres étapes on va rééliminer encore d'autres impuretés ce qui fait qu'à l'arrivée on a de l'oxyde de titane pur la technologie fait que si on met un peu de rutile dans la solution au niveau d'ici de lavage on va fabriquer du rutile à l'arrivée si on ne met pas de rutile c'est de l'anatase qu'on va fabriquer à l'arrivée donc l'industriel va avoir ce procédé qui va très bien marcher et qui lui permettra de fabriquer les deux ingrédients puis un autre procédé dit au chlore qui sera à peu près la même chose où on va chauffer brûler des minerais de titane avec un composé de chlore du carbone et puis de nouveau faire une série de réactions et ce procédé dit procédé au chlore lui ne permettra de fabriquer que la phase rutile il est impossible de fabriquer la phase anatase par ce type de procédé donc là vous avez des ingrédients technologiques liés à l'industrie de la chimie avec des usines derrière qui produisent ces matériaux en grande quantité donc si vous voulez le rutile et l'anatase ce sont deux formes cristallines différentes du dioxyde de titane c'est à dire que les atomes ne sont pas arrangés de la même manière à l'intérieur du cristal mais pour vous montrer l'importance de ce type de matériaux en 2003 il y avait 4,6 millions de tonnes de pigments de tiO2 qui ont été produits dans le monde 4,6 millions de tonnes et 95% de ces 4,6 millions de tonnes ont été utilisées pour les peintures les plastiques les caoutchouc et l'industrie du papier nos beaux papiers blancs sont rendus plus blancs grâce à l'oxyde de titane les pigments d'intérieur sans doute pas les pigments pour artistes sont un marché important tous les plastiques blancs également sont en général teintés par ce dioxyde de titane donc c'est un pigment qui a une importance majeure dans l'industrie chimique du XXe siècle et grâce à ses propriétés très particulières et grâce à une propriété tout à fait exceptionnelle pour un pigment blanc qui est son indice de réfraction et donc qui est sa capacité à interagir avec la lumière donc voyez cette valeur ici pour le rutile est de 2,7 pour la natase de 2,5 l'oxyde de zinc ce n'est que 2 la calcite le calcaire ce n'est que 1,6 en fait plus cette valeur est haute plus le pigment pourra diffuser la lumière et donc plus le pigment permettra d'avoir un aspect blanc intense et lumineux ce qui sera donc le cas tout particulièrement pour le rutile un peu moins pour la natase donc ça c'est l'indice de réfraction qui vous permet d'avoir cette donnée et qui montre l'intérêt de ce type de produit mais on peut regarder aussi ce que l'industrie chimique nous offre comme type de gras lors de ces synthèses et là vous avez des observations microscope électronique à balayage de particules de rutile telles que vous les voyez ici et donc vous voyez l'échelle ici est de 300 nanomètres en allant du début de cette zone là jusqu'au bord donc vous avez des grains de cette taille là ici c'est peut-être un agglomérat 2 vous en avez d'autres derrière ici vous avez une autre image 500 nanomètres l'échelle donc 0,5 micromètre et donc vous voyez ces grains un petit peu ovoïdes également et qui correspondent à ces grains de rutile donc on se rend compte si on prend ce type de poudre et qu'on utilise des méthodes de granulométrie que les procédés industriels utilisés pour fabriquer ce pigment conduisent à la formation de grains de rutile ou d'anathase de très petites dimensions donc là dans un article qui est celui de Nolan ils ont analysé la taille des grains de dioxyde de titane de différents industriels notamment Dupont Fischer Aldrich et vous voyez ici la plupart des grains ont des tailles inférieures à 0,5 micromètre ce qui est une taille extrêmement petite et c'est une taille qui est très intéressante pour avoir un matériau qui disperse particulièrement bien la lumière et qui interagit également avec la lumière par des phénomènes de diffraction donc là aussi le procédé de synthèse va permettre d'avoir ces tailles de grains qui sont conçues pour faire un pigment de très bonne qualité ces pigments de très bonne qualité peuvent être évalués en regardant par différents types d'expériences leurs propriétés donc si on regarde le graphique du dessus ici vous avez une expérience où on va regarder la manière dont la lumière est réfléchie par un film composé de dioxyde de titane et donc dioxyde de titane sous forme de rutile pour la courbe rouge sous forme d'anatase pour la courbe bleue et vous avez ici les longueurs d'onde donc le domaine du visible il va de 400 à à peu près 700 et vous voyez que dans ce domaine du visible vous avez autant l'anatase que le rutile qui réfléchit la lumière quelle que soit sa longueur d'onde à peu près totalement à 100% telle que l'expérience a été montée vous pouvez remarquer également que le rutile ici ne réfléchira pas du tout l'ultraviolet ce qui sera le cas de l'anatase leur composition leur organisation des atomes dans la matière n'est pas la même et donc ils ne réagiront pas tout à fait pareil dans le domaine du ultraviolet c'est intéressant puisque ces oxydes de titane sont aussi utilisés dans les crèmes solaires ou étaient aussi utilisés dans les crèmes solaires et c'est la forme anatase qui réfléchit les ultraviolets donc qui protège mieux notre peau donc là vous voyez c'est dans le domaine visible un plateau quasiment à 100% c'est à dire c'est un magnifique pigment blanc de très bonne qualité qui réfléchit parfaitement la lumière et donc qui pour les artistes est particulièrement intéressant l'adaptation des technologies chimiques à la synthèse des grains est aussi importante et montrable démontrable dans son intérêt par ce type de graphique où les industriels vont fabriquer des grains de dioxyde de titane de différentes tailles donc là on est à 0,1 micromètre là on est à 0,2 0,3 micromètre 0,8 micromètre et quand vous regardez la diffusion de la lumière bleue verte ou rouge par ces grains là vous vous rendez compte que vous avez des formes de diffusion qui sont compliquées puisque la lumière va interagir directement avec les particules mais que quand vous vous mettez à une taille vers 0,2 0,3 microns les trois domaines rouge, vert et bleu réfléchissent de la même manière très fortement et donc vous avez une très belle lumière blanche qui va être réfléchie si vous descendez un peu plus en taille vous allez avoir une lumière bleue qui va être davantage réfléchie donc en choisissant des tailles de particules vers 250 300 nanomètres en fait l'industrie a fabriqué exactement la bonne taille de grains pour avoir les meilleures propriétés optiques possibles pour ce pigment donc tout ça n'est pas dû au hasard n'est pas dû à une série de synthèses accidentelles c'est vraiment une volonté délibérée d'obtenir le meilleur pigment possible et qu'on peut suivre par ces différentes courbes alors qu'ils sont issus d'un catalogue de démonstrations des propriétés du dioxyde de titane fait par l'entreprise Dupont de Nemours au niveau de l'expertise a été utilisé dans différents cas notamment ici dans cette carte dite du Vinland qui est une carte conservée à l'université de Yale et achetée par l'université dans les années 50 et qui est censée représenter le monde tel qu'il était connu avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb donc il serait une carte du début du 15e siècle et vous voyez l'Europe vous voyez le nord de l'Afrique vous voyez un peu l'Asie et puis vous voyez le Groenland ici et puis vous voyez le début de l'Amérique et qui démontrerait que des gens ont su cartographier le nouveau monde avant que Christophe Colomb ne le découvre donc c'est une carte qui a passionné tout le monde et qui a fait l'objet de beaucoup d'expertises pour tenter de savoir si elle était authentique ou si c'était un faux donc ce type d'expertise ici donc on n'est plus dans la peinture mais on est dans le dessin va consister d'abord à dater le parchemin donc ce parchemin on peut en prélever un petit morceau faire une datation par la méthode du carbone 14 et qui permet de dire que le parchemin date de la première moitié du 15e siècle donc il est bien d'époque médiévale il est bien antérieur à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb donc on est sur un parchemin ancien il n'y a aucun doute là-dessus mais l'encre pose des problèmes et a été étudié à différentes reprises à partir de 1974 par différents chimistes qui n'ont pas toujours abouti aux mêmes conclusions donc je vous fais la synthèse qui est la plus claire et à mon avis qui est la seule à peu près juste et qui s'est confirmée par les analyses les plus récentes et la synthèse des analyses de ces traits donc vous avez ici un détail où vous voyez apparaître des petites taches noires qui correspondent à l'encre noire et puis vous voyez apparaître du brun qui correspond à un phénomène très classique de vieillissement d'un dessin fait à l'encre métallogallique à ces époques-là est elle qui peut vieillir au cours du temps suite à l'interaction entre l'encre qui était utilisée et puis le parchemin lui-même mais quand les analyses sont faites qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'encre noire ici est constituée de noir de carbone et donc n'est pas l'encre métallogallique classique sur ce type de manuscrit et puis on voit que dans toutes ces parties jaunes est présente une très grande quantité de dioxyde de titane donc de dioxyde de titane qui a été identifié sous forme d'anatase et de dioxyde de titane qui a été observé là vous voyez notamment des grains de dioxyde de titane ici vu par microscopie électronique à transmission et qui a été observé sous forme de grains très petits de l'ordre de 0,2 micromètre donc exactement la dimension dont je vous parlais tout à l'heure et qui correspond exactement au processus industriel de synthèse de l'anatase comme pigment blanc tel qu'on peut le voir à partir de 1920 ou de 1930 donc c'est la preuve absolue que ce tracé jaune est un faux et n'est pas du tout un vrai et donc que le faussaire a cherché à créer un vieillissement de son oeuvre en déposant cette ligne jaune en rajoutant un petit peu d'encre à la surface de façon à faire un très joli faux et qui a donc fait l'objet de différentes études pour arriver à ce constat et vous avez différents sites vous avez notamment ce site que j'ai référencé ici qui vous rassemble l'ensemble des informations qui ont été obtenues sur cette carte du Vinland dans un but pédagogique et extrêmement pratique d'ailleurs pour les enseignants pour leur montrer comment on peut faire ce type de démarche associant histoire et analyse chimique d'oeuvres anciennes donc ce même dossier oxyde de titane a été très important dans une des très grandes affaires de faussaire de ces dernières années qui est l'affaire Wolfgang Beltracchi donc un faussaire allemand qui était accusé d'avoir imité un grand nombre de tableaux donc peut-être d'une cinquantaine de peintres différents il en a avoué certaines d'entre elles seulement et qui s'est fait arrêter ou qui s'est fait débusquer les deux à la fois d'ailleurs suite à la vente d'un tableau donc de ce tableau attribué par les experts à Heinrich Campendon qui est supposé peint en 1914 donc vendu pour 2,9 millions d'euros et l'acquéreur a demandé une analyse chimique après avoir acheté ce tableau et s'est rendu compte que ce tableau contenait fréquemment en quantité du blanc de titane et donc 1914 on est avant le début de la synthèse du blanc de titane donc ça ne pouvait pas être un tableau d'origine de Campendon et donc ça a permis de lancer toute une procédure policière et judiciaire qui a permis de révéler tout un trafic ce qui est intéressant de nouveau et de la même manière que Van Megaren a cherché à faire un liant de façon à ce que son tableau de vermer apparaisse vieux Wolfgang Beltrachy avait aussi connaissance des pigments qui étaient utilisés à son époque à l'époque présumée de réalisation des tableaux et a fait normalement toujours très attention aux différents pigments qu'il pouvait employer donc Campendon aurait dû utiliser de l'oxyde de zinc donc Beltrachy aurait dû utiliser de l'oxyde de zinc et donc là il a dit dans une interview qu'il a fait dans un journal j'avais toujours employé du blanc de zinc très courant à l'époque de Campendonc et en règle générale je faisais toujours mes mélanges moi-même mais il me manquait des pigments alors j'ai utilisé du blanc de zinc en tube sur lequel il n'était pas indiqué qu'il contenait également un peu de blanc de titane on m'a découvert uniquement à cause d'un tube mal étiqueté vous voyez de nouveau tous les enjeux et toutes les difficultés qui peuvent exister dans ce type de cas et dans ce type d'expertise j'insiste pas plus sur le nombre de dossiers de faux tableaux qui ont pu être débusqués par cet oxyde de titane ou de polémiques liées à l'attribution d'une œuvre à un artiste du XXe siècle ou non parce qu'il y avait cet oxyde de titane il y a énormément de dossiers actuellement en cours et de dossiers ces dernières années où cet élément est paru comme l'élément magique de détection des faux dans la peinture c'est vrai ça marche particulièrement bien parce que ce pigment est bien connu dans l'histoire mais je vous ai parlé d'autres types d'exemples notamment dans le premier cours d'invention de différents types de pigments au cours des âges qui font qu'en fait on a toute une série de marqueurs chronologiques qui peuvent être utilisés il n'y a pas que cet oxyde de titane mais qui permettent à chaque période de l'histoire d'avoir des éléments chimiques caractéristiques de pigments des impuretés caractéristiques de pigments qui permettent de montrer si on est en présence de la matière qui devait être utilisée ou bien en présence d'autres choses donc pour conclure je voudrais dire que déterminer qu'une oeuvre est fausse est possible possible je vais dire même parfois facile par ces approches d'analyse chimique ou par cette imagerie scientifique également dans certains cas parce qu'il y a des pigments qui ne devraient pas y être parce qu'il y a des liants qui ne sont pas habituels la bakelite l'oxyde de titane parce que la date du support en bois n'est pas bonne parce que là je ne suis pas revenu là-dessus cette fois-ci mais j'en ai beaucoup parlé la dernière fois certains pigments ne sont pas altérés alors qu'ils auraient dû l'être et donc là aussi on a toute une série de vecteurs nous permettant de comprendre si un tableau a vieillit naturellement ou pas ensuite dans certains cas donc on peut déterminer qu'une oeuvre est fausse on peut faire un lien entre une oeuvre et un faussaire quand on connaît une technique particulière d'un faussaire et les faussaires ont besoin de rendre leur oeuvre ancienne très rapidement Van Megaren avec son lien on peut se dire qu'on est capable d'attribuer un tableau à Van Megaren parce que pas beaucoup d'artistes ont eu cette idée de faire cuire de la bakelite au four et de la passer sous un rouleau Van Megaren ensuite faire un lien entre une oeuvre avec des oeuvres authentiques est possible aussi je vous l'ai montré par l'étude de la toile par l'imagerie scientifique avec des repentirs des détails de dessin des pratiques techniques rares comme le verre pilé etc. donc on a toute une série d'éléments qui rendent finalement la contribution de ces analyses chimiques intéressantes dans le cadre de l'attribution d'une oeuvre à un artiste mais bon si tout ça est possible ces approches sont aussi rendues plus faciles à mettre en oeuvre aujourd'hui grâce aux nouvelles techniques d'analyse et notamment aux méthodes portables dont je vous ai parlé mais ce ne sont pas du tout des approches qui permettent de dire si l'oeuvre est réellement attribuable à un artiste ça donne un faisceau d'éléments disant ça va bien avec cet artiste mais ça ne permet jamais et donc ce sont toujours des approches qui sont complémentaires de celles de l'historien de l'art de l'expert de l'esthète du connaisseur on peut utiliser le mot que l'on veut quand on va faire ce type de démarche donc j'insiste toujours là-dessus parce qu'il ne faut absolument pas croire que l'analyse chimique permet d'attribuer à un artiste ça permet plutôt de dire que c'est un faux ce qui est dommage parce que parfois on aimerait bien aller plus loin dans les interprétations voilà j'en ai fini pour aujourd'hui alors avant de vous présenter l'invité pour le séminaire je voudrais ops pardon je voudrais vous montrer alors redéfiler je vous ai parlé la dernière fois de deux conférences supplémentaires dans le cadre de ma chaire que je ferai au mois de juin prochain je reviens je vais essayer d'arriver au bon voilà donc je vous ai rapidement donné les dates la dernière fois donc il s'agit de deux conférences particulières qui n'auront pas lieu dans cet auditorium mais dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre où des oeuvres viendront et où je ferai un cours en collaboration avec une collègue pour essayer de décrypter les enjeux d'une oeuvre que je présente donc comme une sorte de travaux pratiques pour essayer de regarder à plusieurs de manière interdisciplinaire une oeuvre et en tirer une série d'informations sur le rôle des analyses scientifiques et sur l'importance de la technique pour décoder certains aspects liés à la création donc le premier aura lieu le 10 juin à 17h30 donc la céramique qui est la mémoire des couleurs de Raphaël donc avec Véronique Miland de la céramique à Sèvres autour d'une oeuvre qui est une copie d'une oeuvre de Raphaël de la Sainte Famille de Raphaël faite sur une plaque de porcelaine dure et donc on regardera tout ce que ça signifie et les enjeux vous signaler que cette conférence est associée à une visite guidée des ateliers de production de porcelaine de Sèvres et de rencontres avec les chimistes et les peintres de la manufacture de Sèvres cette visite ce sera le 12 juin au matin et les inscriptions parce que le nombre d'inscrits est très limité les inscriptions seront ouvertes aujourd'hui à 14h donc il y aura sur la page web de ma chaire une petite rubrique où vous pourrez vous inscrire et la deuxième manifestation ici au Collège de France sera le 24 juin je crois à 14h ou à 14h30 et donc sur un trésor d'orfèvrerie visigo où donc on regardera avec ma collègue Isabelle Bardias-Fronti du musée de Cluny comment étudier notamment ce type d'objet de parure incrusté et qu'est-ce que ça nous apporte sur les savoirs les pratiques et les diffusions de savoirs à l'époque mérovingienne à travers l'Europe donc voilà c'était les deux annonces qui n'avaient pas encore été faites et je crois que vous aurez des petits flyers à la sortie du cours tout à l'heure donc je vais vous présenter maintenant l'invité aujourd'hui pour compléter ce cours donc je suis très content très honoré aussi d'avoir aujourd'hui Tristan Asie qui vient pour ce séminaire donc qui est professeur de droit privé à l'université Paris Descartes agrégé de droit donc cette fois-ci c'est un juriste que je vous ai invité et il enseigne notamment le droit de la propriété intellectuelle le droit international privé le droit de l'arbitrage et donc il s'intéressait beaucoup au problème de droit d'auteur et puis il s'intéresse également à certains aspects liés aux œuvres d'art donc Tristan Asie est également responsable d'un master de droit à Paris Descartes et de droit et de juriste d'affaires internationales il est membre du conseil national des universités bon je ne vais pas faire tous les autres titres et sa conférence qui sera donc dans une minute à peu près une ou deux minutes le temps qu'on change sera sur l'expertise des œuvres d'art et analyse scientifique approche juridique voilà merci à vous applaudissements merci à vous 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 merci à vous